Indonésie, le prédicateur extrémiste Amand Abdurrahman condamné à mort Amand Abdurrahman après l'énoncé du verdict à Jakarta, le 22 juin 2018. Reuters, d'Aren considéré comme le principal relais de l'organisation État islamique dans le pays, Amand Abdurrahman a été reconnu coupable, par un tribunal de Jakarta, d'avoir organisé plusieurs attentats, dont celui de janvier 2016 qui avait fait quatre morts dans un quartier central de la capitale. Le prédicateur a passé la quasi-totalité de ses quinze dernières années en prison, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses activités. Amand Abdurrahman est un idéologue, l'un des plus influents de l'extrémisme islamique en Indonésie. C'est lui qui a traduit et diffusé la majeure partie de la propagande disponible dans le pays. Une activité qu'il a pu mener en prison, d'où il a également préparé, en 2016, l'attentat de Jakarta, mais aussi celui de Borneo qui a grièvement blessé quatre enfants à la sortie d'une église, ainsi que l'attaque suicide qui a tué trois policiers l'an dernier dans la capitale. Nombreux militants recrutés, la justice l'a reconnue, coupable de ses trois actes terroristes mais Amand Abdurrahman aurait aussi recruté de très nombreux militants pour la cause djihadiste. L'homme est le chef spirituel du Jamaa Ansarutoïde, mouvement né en 2008 et qui a fait allégeance à l'organisation État islamique. Le Jat est suspecté d'avoir commandité en mai dernier l'attentat qui a fait 13 morts dans des églises de Sourabaya, parmi les kamikazes se trouvaient deux filles de 9 et 12 ans. Pas d'appel de la sentence durant l'audience, le prédicateur était entouré de gardes armées. Selon le Jakarta Post il a reconnu avoir encouragé ses fidèles à rejoindre l'EI en Syrie. Il a en revanche nié avoir commandité les attentats, mais il ne fera pas appel indique son avocat, car il ne reconnaît pas la justice indonésienne. Sous-titrage Société Radio-Canada